Bonjour chers peuples de Dieu, soyez bénis, recevez la grâce du Seigneur. Nous sommes toujours dans notre programme d'enseignement de la nouvelle naissance à l'affermissement spirituel dans le cadre de notre mouvement Devenir un vrai Chrétien. Nous sommes en train de parler à tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui veulent croître dans leur marche avec le Seigneur. Le thème d'aujourd'hui est « Régner, c'est accomplir sa destinée ». « Régner, c'est accomplir sa destinée ». Alors, vous voyez bien que nous sommes dans la continuité. On a dit que quand tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a fait naître la vie de Dieu en toi. Christ est né en toi. Mais Christ doit grandir en toi. Voilà. La Bible dit « Afin que Christ soit formé en vous ». Voilà. Jésus lui a déjà grand, hein. Mais en toi. Voilà. Toi, tu viens de l'accepter. Donc, il y a une nouvelle vie qui est née en toi parce qu'il dit « Je suis la vie ». Voilà. La résurrection est la vie. Donc, cette nouvelle vie qui est née en toi, elle doit grandir. « À quel niveau est Jésus dans ta vie ? » Voilà. Et donc, pendant que tu es en train de recevoir la parole de Dieu, Christ grandit en toi. Donc, quand tu es né de nouveau, tu passes au processus de la croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle te fait aboutir sur la maturité spirituelle. Ça veut dire que tu deviens majeur, tu deviens mature dans la foi. La Bible dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné ». À tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole a donné le pouvoir de devenir. Voilà. On devient enfant de Dieu. C'est un pouvoir qu'on reçoit. Donc, tu deviens enfant de Dieu. Romains 8, verset 14. « À tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc, quand tu l'as reçu, tu es né de nouveau, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais le Saint-Esprit doit pouvoir, à un certain moment, te conduire. Ça veut dire que toi, ta vie, là, c'est dirigée par le Saint-Esprit. Quand tu arrives à ce niveau, c'est que tu es fils de Dieu. Tu n'es plus juste un enfant. Tu as atteint l'âge de la maturité spirituelle. Et même à cet âge, là, il faut continuer encore de grandir. Parce qu'on ne finit pas d'apprendre avec Dieu. Et Dieu est tellement, il est éternel, il est infini. Donc, on ne va jamais finir de tout découvrir. Donc, on continue de grandir, et on continue de grandir. Amen. Donc, aujourd'hui, régner, c'est accomplir sa destinée. Et donc, on a dit que après la naissance, il y a la croissance et après la croissance, vient le règne. Donc, le règne, là, c'est quoi? Voilà. Ce n'est pas qu'on va tous s'assoir sur un trône. Ce n'est pas qu'on va tous régner quelque part en tant que roi. Mais il y a un domaine, il y a un appel, il y a une destinée, il y a une mission qui nous est réservée, que Dieu a préparée pour nous ici-bas. C'est pour ça qu'il nous a fait venir. Voilà. Et donc, c'est de ça que nous allons parler pour que vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas juste là sur la terre. Non. Tous les êtres humains sur cette terre ont une mission. Dieu t'a envoyé pour quelque chose. Il y a une chose pour laquelle Dieu t'a fait venir. Mais souvent, on ne sait pas où on s'en fiche, où on ne connaît pas Dieu lui-même. Et donc, on traîne loin de la destinée. Tu peux même réussir, tu peux même réussir à avoir des biens, bâtir beaucoup de choses, mais peut-être que tu n'as même pas accompli ta destinée. Tu n'as pas accompli le but pour lequel tu es là. Ce n'est pas forcément avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas aussi être pauvre. Mais c'est Dieu qui sait à quoi il t'appelle. Alors, la destinée, c'est quoi? La destinée, c'est le plan que Dieu a pour toi en t'envoyant sur la terre. Le plan pour lequel, la mission pour laquelle, le travail pour lequel, c'est qu'il veut que tu accomplisses et puis t'envoyer sur la terre. C'est ça ta destinée. Et chacun de nous a une destinée. On va lire ici des exemples de destinées. Amen. On va lire d'abord la destinée de Jésus. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà la destinée de Jésus. C'était un ange qui était apparu à Joseph pendant qu'il voulait se séparer de Marie en cachette parce qu'il a constaté qu'elle est enceinte. Or, elle portait le fils de Dieu. Marie n'a pas eu de rapport avec un autre homme, mais Joseph croyait que c'était ça. Et donc, un ange lui a apparu pour lui dire que Marie, il ne faut pas la répudier, il ne te sépare pas d'elle. Elle porte l'enfant de Dieu. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus parce que c'est Joseph qui allait représenter le père. Voilà. Et donc, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La destinée de Jésus c'était de sauver son peuple de ses péchés. Le peuple de Dieu, nous les hommes sur la terre, on est égarés. On était égarés loin de la vérité, à fond dans le péché, à fond dans l'abomination, chacun vivant comme il veut. Et donc, c'est le péché là qui nous éloignait de Dieu, qui nous attirait tous les malheurs, qui nous créait tous les problèmes. Et donc, Jésus-Christ est venu pour mourir pour nous. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. C'était sa destinée. Venu sauver son peuple de ses péchés. Et donc, il est mort et il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il n'avait plus trop rien à faire ici parce qu'il avait fini la mission. Et donc, il a passé quelques temps avec les disciples pour leur donner des recommandations. Et après, sous leurs yeux, il est monté au ciel. Et quand il est parti au ciel, il a fait venir le Saint-Esprit parce qu'il avait fini de nous purifier de nos péchés. Il avait purifié la terre en laissant son sang couler. L'agneau devait être immolé avant que l'Esprit Saint ne vienne. Donc, quand Jésus a fini ce sacrifice-là, il est monté au ciel. Non, c'était ça sa destinée sur la terre. Qu'est-ce qu'il était venu faire? Il était venu sauver nous autres, les êtres humains, de nos péchés. Et donc, quand à la croix, il était en train d'être crucifié, avant de mourir, il a dit tout est accompli. Mon frère, ma sœur, il faut que le dernier jour de ta vie, tu puisses dire tout est accompli. L'apôtre Paul a dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et la couronne m'est réservée. Il faut que les derniers jours de nos vies, on ne soit pas en train de regretter, on ne soit pas en train de pleurer amèrement pour dire j'ai perdu mon temps à autre chose, je n'étais pas proche de Dieu, je n'ai vraiment pas découvert ce Dieu-là et je m'en vais vers lui, je ne sais même pas ce qui m'attend là-bas. Oh, et puis les gens ils agonisent, ils pleurent, ils souffrent, ils gris parce qu'au fond d'eux, ils n'ont pas accordé de l'importance à ce qui était important. L'indispensable Dieu qu'on va le trouver là-bas après avoir fini de vivre sur cette terre-là. Quand tu es en contact avec lui sur la terre ici, il va te guider vers ta destinée. Ta destinée, ce n'est pas forcément que tu vas avoir beaucoup d'argent, il y en a qui croient que bon, je suis devenu riche, j'ai bâti beaucoup des choses dont j'ai accompli ma destinée. C'est bien ce que tu as fait parce que ce n'est pas tout le monde qui pavient à ce niveau, il faut reconnaître. Mais est-ce que la destinée pour laquelle Dieu t'a appelé, est-ce que tu l'as accompli? Voilà. Ton travail que tu fais présentement, ça peut t'aider dans la réalisation de ta destinée. Donc Dieu ne te dit pas d'abandonner tout en même temps. Non. Il va te guider. Il va te guider. Donc c'est la présence régulière, la communion régulière avec Dieu. La présence dans sa maison de manière régulière qui nous guide, qui nous guide, qui nous guide. Nous allons voir aussi la destinée de Jean-Baptiste. Luc chapitre 1, nous lisons à partir du verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur, ni vente, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Je répète, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Ensuite, il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voici la destinée de Jean-Baptiste. Jean le Baptiste. Sinon, il s'appelle Jean. Mais comme il baptisait les gens et c'est lui qui a baptisé Jésus, donc on a ajouté le Baptiste sur son nom pour l'identifier parce qu'il y avait aussi d'autres gens après. Donc Jean le Baptiste, c'est celui-là qui a précédé le Christ et c'est dit ici dans la dernière phrase, on dit afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc Luc chapitre 1 du verset 13 au verset 17. Voilà. Donc il était là, il précédait le Seigneur pour préparer des cœurs bien disposés à recevoir Christ, à recevoir l'Évangile. Lui-même il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert à planisser les sentiers du Seigneur, préparer le chemin du Seigneur. » Amen. Donc Jean-Baptiste il est venu, sa mission c'était ça, précéder le Christ. Donc c'est sa destinée là qui est là. On dit « Va donner de la joie et de l'allégresse à son père et à toute la population. » Parce que son papa n'a pas vite eu enfant. Sa femme et lui n'ont pas vite enfanté. Zacharie et Elisabeth. Donc Jean venait comme une consolation. Donc c'est toute cette destinée là qui était pour ce bébé qui devait naître. Et Dieu a permis que des anges proclament leur destinée avant qu'ils ne naissent. Mais je vais vous dire pour chaque être humain il y a une destinée. Même si on n'a pas annoncé à ton papa, même si un ange n'est pas apparu à ta mère, mon frère, ma soeur, tous les êtres humains qui viennent sur la terre, il y a une mission que nous devons accomplir. Et la mission que nous accomplissons c'est pour les autres. C'est-à-dire Dieu passe par nous pour rendre service aux autres et il passe par les autres pour nous rendre service. Chacun de nous est la réponse de Dieu à une question. Chacun de nous est la solution de Dieu à un problème. Chacun de nous est utilisé dans un certain domaine pour régner. Romain chapitre 8 verset 19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous voyez ? La Bible dit les enfants de Dieu nous qui avons accepté Jésus Christ. Voilà, je répète c'est pas tout le monde qui est fils de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12 à tous ceux qui l'ont reçu elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Donc c'est quand tu reçois Christ que tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir qui nous est accordé. Ton nom est ajouté à la liste des enfants de Dieu le jour que tu reçois Jésus. Voilà, ce pouvoir là t'est accordé. Mais sinon en dehors de ça tu n'es pas encore enfant de Dieu tu es une créature de Dieu. Donc il dit que la création attend la révélation des fils. Donc quand tu deviens enfant tu vas croître pour arriver au stade de fils. et quand tu arrives au stade de fils à ce stade de fils là tu seras révélé. La création le monde attend que tu sois révélé mon frère. Ça veut dire qu'il y a des choses que le monde attend que toi tu fasses. C'est ça. Il y a ta destinée il y a quelque chose que tu dois faire. Et tout ça ça doit contribuer à l'avancement du règne de Dieu sur la terre. Chacun de nous doit contribuer d'une certaine manière à ce que le règne de Dieu soit établi sur la terre. C'est ça la destinée. Il dit que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On peut travailler c'est bon mais tu dois trouver ta destinée pendant que tu travailles ce que tu vas accomplir pour que le règne de Dieu soit établi sur la terre. Amen. Pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Chaque enfant de Dieu chaque fils de Dieu doit y contribuer chacun à son poste. Et c'est le fait de trouver ton poste là. C'est ça qu'on appelle tu as trouvé ta destinée et que tu es en train de régner. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être chanteur. Vous voyez Joseph. Joseph n'était pas pasteur. Mais sa destinée c'était que en Égypte là-bas lui devait seconder le pharaon. C'est lui qui devait empêcher la famine de tuer le peuple. Il a reçu la sagesse la révélation des années auparavant. Donc ça c'est une option. Il y a des gens qui croient que forcément quand on est ouin ça veut dire qu'on est pasteur. Tu peux être ouin en tant qu'architecte. Tu peux être ouin en tant que magistrat. Tu peux être ouin en tant que ingénieur. Tu peux être ouin en tant que pâtissier, cuisinier. Tu peux être ouin en tant que choseur. Ceux qui font les habits couturières ou bien stylistes. Il y a une notion qui t'accompagne. Donc ça reprend à un besoin. Tu aides. Tu as une solution quelque part. Et la main de Dieu est avec toi. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Job, de qui on parle souvent, qui a été éprouvé. Ce n'était pas un pasteur. C'était un homme d'affaires. On dit qu'il avait du bétail. Il était très riche. Il a été éprouvé. Mais après ça, Dieu lui a remboursé tout ça. Parce que c'était sa destinée d'être un homme d'affaires. C'était sa destinée. On n'est pas tous appelés être pasteurs. Quel est ta destinée? À quoi? À quel poste tu vas travailler pour que l'œuvre de Dieu avance? Quand le Seigneur dit je vais te rendre riche et prospère pour que tu puisses soutenir l'œuvre de Dieu aujourd'hui pour qu'on puisse évangéliser. Il faut de l'argent. Il faut aller de lieu en lieu et on se déplace. Il faut nourrir ainsi de suite. La Bible dit donnez-le vous-même à manger. On a du travail. Il y a des gens que Dieu va ouindre pour pouvoir donner à manger aux orphelaires, aux pauvres, aux veuves, aller dans les rues aider ceux qui sont par terre pour pouvoir leur donner un logement et leur prêcher la parole. Ceux qui en fait tu déposes la nourriture ils seront disposés quand ils vont finir de manger ils seront disposés pour écouter la parole. Ou bien tu finis de prêcher puis tu leur donnes à manger on va le laisser dans la fin pour partir. Il y a du boulot mais il faut que les enfants de Dieu comprennent. Ils trouvent leur place. Quelle est ma destinée? Qu'est-ce que moi je dois faire pour que le règne de Dieu avance? C'est cela. Régner là c'est ça. Être à ton poste. Être à ton poste pour que son règne vienne. Pour que son règne vienne. Quel est mon poste? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois contribuer? A quoi? A quel rôle Seigneur tu m'appelles? A quel poste tu m'as disposé? Trouve ta destinée. Prie. Mais pendant ce temps naturellement cette destinée va être clore. Vous voyez c'est comme on voit un arbre on dit ça c'est un orangé. Laisse-le seulement croître. Les oranges vont sortir à certains moments. Ça c'est un goyavier. Laisse-le croître. Les goyards vont sortir. Tu n'as pas besoin de dire c'est quoi ma destinée? Il faut croître seulement spirituellement. Naturellement tu vas découvrir à quoi Dieu t'appelle. Parce que c'est ce table là que tu es. Les fruits vont sortir. Tout ce qu'il te faut là il faut croître. Il faut croître. Nourris ta foi. Continue d'écouter les enseignements. Et obéis. Parce que souvent ça sert à quoi de suivre les enseignements si ce n'est pas pour les appliquer. Tout ce que je vous enseigne appliquez-les. Ayez votre vie de prière. Lisez la Bible régulièrement. Obéissez à ce que la Bible dit. Faites vos propres temps de jeûne et prière. Combat spirituel. Proclamation. Vivez Christ autour de vous. Brillez de la lumière de Dieu. Forcément vous allez rentrer dans votre destinée.